Presque un an que les services de secours s'organisent pour accueillir le troisième plus grand événement sportif mondial. C'est la dernière ligne droite, le calme avant la déferlante du tour. Tout est prêt sur le papier, c'est lors de la mobilisation avec un seul mot d'ordre. C'est la sécurité dans un cas festif, c'est ce que nous voulons. C'est unique, en Valais, 740 personnes qui sont engagées au niveau de la sécurité sur trois jours, ça ne s'est jamais vu. La différence peut-être de matchs de football, on ne s'attend pas à des départements d'ordre violents, mais finalement il y a une foule très importante, plus de 100 000 spectateurs qui sont attendus sur le trajet entre Pontarlier et Verbier et là on peut attendre quelques débordements dus à l'enthousiasme des spectateurs. Pour l'heure, les policiers patrouillent sur la route du tour. Les grosses infrastructures seront-elles installées fin de la semaine ? Le dispositif sera renforcé par des secouristes de tous horizons. Il y a deux sortes de dispositifs, il y a le dispositif fermeture de route, au niveau de fermer toutes les routes ayant accès sur le passage du tour, pour assurer surtout les départs de feu, ça n'a rien à voir avec le Tour de France, mais c'est bloqué à l'intérieur de la ville, puisque la ville est coupée complètement en deux pendant trois heures de temps. Entre 100 000 et 250 000 personnes sont attendues au bord des routes. La circulation sera totalement bloquée sur certains axes. Il est vivement recommandé aux automobilistes et curieux d'avoir recours au transport public pour assister à la manifestation. La circulation La circulation La circulation La circulation La circulation La circulation